Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du montage de ce Mirage F1 proposé par Italeri au 1,48ème Alors, on en est où sur ce Mirage ? On s'était quitté sur la pose des décalques sur la dernière vidéo J'avais posé une partie des décalques avec vous et puis après tout le reste je l'ai fait bien sûr hors caméra Donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis à ce niveau là Donc tous les décalques ont été posés Une couche de vernis brillant a été posée par dessus les décalques Donc pour protéger les décalques et les enfermer Donc comme ça on ne peut plus, il n'y a plus de possibilité de les abîmer Voilà, donc tout s'est bien passé Les décalques sont de bonne consistance Ils s'assouplissent très facilement Et puis ils sont quand même assez résistants Donc j'ai eu aucun problème de déchirure, de décalque Donc c'est plutôt bon à ce niveau là La seule petite chose que je vous conseille, moi si vous faites cet avion Ou même un autre avec des gros décalques comme ça Voilà, c'est à dire que là, toute cette partie là, là ici C'était en un seul décalque Et ici on a la petite pièce au milieu Qui va venir entre les taches noires là Et couleur, 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 argent Donc le décalque étant d'un seul tenant Ça posait un problème pour épouser la pièce Alors, je pense que, je n'ai pas regardé en fin de compte Mais je pense qu'il était un petit peu ouvert le décalque Pour venir prendre cette pièce Moi j'ai préféré couper complètement Voilà, j'ai coupé complètement Et encore, je vous dis des bêtises Non, de mémoire, il était d'un seul tenant Donc, problème Pour épouser cette pièce On allait tout abîmer, tout le reste Donc j'ai coupé Complètement Et j'ai posé ça en deux fois C'est à dire la partie haute Et la partie basse Plus après, ici, il y avait un autre décalque Un deuxième décalque Donc là, un troisième Pour faire la partie basse Donc vous voyez ce que ça donne Voilà Alors, sur la notice De montage Il fallait faire attention Parce que sur cette Sur cette Sur cette partie-là Voilà Voilà, ici, là, là Tout ça, là Toute la partie Donc un peu bombée Le décalque venait de part et d'autre Le décalque noir Au milieu Il ne venait pas Donc après, on pouvait croire Que c'était fait pour Malheureusement Enfin, malheureusement Non, il n'y a pas de malheureusement Ce n'était pas fait pour Puisque Puisqu'il est fait Tout noir Sur la notice de montage Je cherche mes mots Ce matin Aujourd'hui Parce que je rends du travail C'est pour ça Voilà, vous voyez C'est tout noir Donc Il nous demande Ici C'est marqué De peindre En FS37038 Donc de peindre le milieu En fin de compte Entre les deux décalques Alors Le FS37038 C'est du noir mat Tout simplement Donc il faut peindre en noir mat Cette partie là Alors Je vous avoue Franchement Je n'ai pas pris du noir mat J'ai pris du noir brillant Alors J'ai pris Le Le glossy black Puisque j'ai fait ça au pinceau Donc j'ai pris La peinture de modèle color Le noir Pour faire au pinceau Et bon On n'y voit pas grand chose On n'y voit rien Je veux dire Ça fait le même noir Qu'avec le décalque Et puis après N'importe comment Même si c'est du noir brillant Alors qu'il demande du noir mat Au final Quand j'aurai fini De De vieillir Et de salir cet avion Je passerai une couche De vernis mat Donc Tout sera mat Hein Voilà Donc pas de soucis J'ai peint aussi Cette petite partie là En noir Et le dessus Ici Là Les Les deux décalques Ne faisant pas la jointure Complète Donc il fallait donner un petit coup De peinture noire Ici aussi Voilà Sur le dessus là Il a fallu mettre un petit peu De peinture argentée aussi Puisque les deux décalques Ne faisaient pas la jointure Voilà Donc bien vérifier ça Sinon il n'y avait pas eu D'autres problèmes Que ça Sur la pose des décalques Sur la pose des décalques Par contre Non Voilà Il n'y a pas de par contre C'est plutôt Quand j'ai passé Le jus Que j'ai eu Des petits déboires De casse Je vais vous expliquer ça Tout ça Je vais vous expliquer ça Tout ça Ouh là là Thierry Ouh t'es fatigué T'es fatigué T'es fatigué Bon Donc suite à la pose des décalques Et à la peinture Une fois que c'était bien sec Je suis venu poser un jus Alors au niveau des jus Moi j'aime bien J'aurais pu prendre celui de Le jus de chez Tamiya Le panel line je crois C'est ça Celui-ci Si je vous le trouve Voilà Donc ça c'est le marron Mais je dois avoir Le Où est-il ? Ben il est où ? Il est là Voilà le panel line De chez Tamiya Pour faire toutes les Les lignes de structure Mais moi Au niveau des jus Sur les avions Alors sur les voitures C'est différent Mais sur les avions J'aime bien Faire mon jus Moi-même Avec de la peinture A l'huile Voilà Donc j'utilise Très 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 souvent Pour les avions Clair Le Shadow Brown De chez Apteloug Voilà Ici Donc c'est C'est alors Quand on mélange Ça fait marron Et après on a On a du dépôt noir Enfin vous voyez C'est vraiment Marron très 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 foncé Vous voyez ? Alors je mets un petit peu De peinture A l'huile Dans un petit pot Dans un petit récipient Je mélange avec de l'essence F Donc l'essence F En en mettant beaucoup plus Que de la peinture Pour que ça puisse faire un jus Qui va venir dans toutes les rayures Dans toutes les lignes de structure Et puis donc là Sur le fantôme J'avais fait une vidéo Justement avec le jus Donc je vous invite A essayer de trouver cette vidéo Dans la série du fantôme Donc là On passe le jus Complètement au pinceau De partout Et après on essuie Avec du sopalin Et bien sûr Quand il est sec Donc on essuie avec du sopalin Et puis le jus Va rester dans les lignes de structure Donc c'est ce que l'on peut voir là maintenant Voilà Vous voyez Ça a bien resté Là dans les Ici Là Dans toute la série De trous qu'il y a Voilà Donc tout est resté bien dedans Euh A l'envers On le voit encore mieux Voilà Donc toutes les lignes De structures Ont été remplies Avec le jus Quoi vous dire de plus Ça permet aussi Une fois A cette étape là De vérifier Le regravage S'il a été bien fait S'il y a besoin De regraver ou pas Alors Problématique C'est que s'il y a besoin De regraver Un petit peu Un petit peu embêtant Puisque L'avion est peint Donc on va pas Venir regraver Au risque De riper Et de refaire quelque chose Mais bon C'est pas méchant Il y a juste Deux petits endroits Ici Vous voyez Il manque un peu De profondeur Dans la gravure Et là Aussi pareil Sinon pour tout le reste Que j'ai regravé Sur le dessus C'est bien C'est parfait Alors ça fait un petit peu D'usure aussi Si la ligne Elle est pas Complètement remplie Ça fait un petit peu D'usure C'est pas mal aussi Voilà Donc au niveau du jus De partout De la pointe Du nez Jusque la tuyère Du jus De partout Et puis on essuie Avec du sopalin Voilà Je suis venu Donc faire aussi Hors caméra La tuyère Donc la tuyère Vous vous rappelez Je l'avais peinte Et donc je suis venu Un petit peu Donc la Vous voyez Comment vous dire La salir un petit peu Et puis Jouer un petit peu Sur les teintes Alors malheureusement Ça fait brillant Donc on n'aura pas L'effet escompté Je vais attendre De passer le vernis mat Pour voir si ça me satisfait Sinon je viendrai Après le vernis mat Remettre encore Un petit peu De gun metal Alors je suis venu Avec du gun metal En poudre Du Pigment black aussi Pour salir un petit peu Le tout Et puis L'intérieur aussi Donc j'ai mis Un petit peu De pigments Donc là vous allez Voilà Vous voyez Alors Pigment black Et pigment gun metal Pour faire ressortir Les reliefs A l'intérieur Voilà Donc je verrai Une fois que j'aurai passé Le vernis mat Donc à la fin Complètement Je verrai si Si la tuyère me satisfait Sinon je reviendrai encore En mettre un petit peu Par dessus Voilà Donc quoi vous dire De plus Encore une fois J'ai été plus vite Que la musique Puisque j'ai Puisque j'ai Ben non Oui j'ai été plus vite Que la musique Parce que j'ai passé les jus Sans avoir peint L'intérieur Des betterins En alu Voilà Donc c'est pas grave Je vais venir avec le pinceau Je vais venir avec le pinceau Faire un petit peu D'alu Et le salir Voilà Donc c'est pas Un problème Au contraire Les salis comme ça Si je passe Vraiment succinctement De la peinture alu A l'intérieur Ça va faire ressortir Les lignes Les lignes de moulage Enfin pas les lignes de moulage Mais les lignes De structure A l'intérieur Donc voilà Je vais venir faire ça Tranquillement au pinceau Celui-ci aussi Normalement c'est en alu A l'intérieur Que je n'ai pas fait Bon après vous me direz L'avion il va être Sur ces trois roues Enfin sur ces trois Trains d'atterrissage Et le dessous Ne va pas beaucoup se voir Donc Pas méchant Mais bon Il faut le faire quand même Voilà Alors Les petits soucis Que j'ai eu Lors du nettoyage Du jus C'est que j'ai décollé Un aileron arrière J'ai décollé ça J'ai cassé Une petite sonde Ici Donc tout ça Ça sera Alors la petite sonde Ça sera recollé Vers la fin du montage Quand j'aurai terminé Le Le weisering Et puis le Le vieillissement Et puis le salissement Par contre L'aileron arrière J'ai voulu Le recoller Malheureusement Il y a eu un petit peu De Comment dire De colle Qui est un petit peu Venu un peu A droite A gauche Alors Dans mon malheur C'est parfait Ça va faire des traces D'usure Des traces De salissement Vous voyez Voilà Ça c'est un petit peu De résidu de colle Parce que J'ai voulu recoller Mais J'avais pas encore fini De bien nettoyer Le jus Alors ça collait pas Donc je l'ai retiré Mais j'ai ripé un petit peu En retirant L'aileron Et puis c'est venu Donc Mettre Un petit dépôt de colle Sur le côté Alors c'est pas méchant Parce que Voilà L'un dans l'autre Je vais laisser ça comme ça Et puis ça fait Voilà Ça fera Ça fera Le L'ensalissement Naturel De l'avion Voilà Vous avez des petites Traînées aussi Sur le dessous Là vous voyez Là Voilà Je vais tout laisser Comme ça Ça me permettra Là ici Vous avez du Du pigment Donc quand j'ai fait La tuyère Donc là Il va falloir Que je vienne le retirer Par contre Parce que là Ça fait beaucoup trop J'en laisserai peut-être Un peu Mais après Il y a Voilà Il y a tout un Il y a des petits Coups de peinture A droite à gauche A faire Sur les mitrailleuses Ici Il va falloir les peindre Les deux Mitrailleuses Il va falloir peindre Le bout De la perche De ravitaillement Mais tout ça Ça sera de la petite finition Avant le vernis mat Là Je vais m'affairer Donc après A venir Vieillir Et salir Cet avion Donc Vieillir Ça sera certainement Avec de la peinture Alu Et puis une éponge Je ferai plein De De petits De petites empreintes D'alu Mais j'ai mon Mon livre de référence Pour ça Ça va me permettre De bien faire D'essayer de coller A la réalité Des photos que j'ai A ma disposition Sur le livre C'est pour ça Que j'avais pris ce livre Et il est très intéressant A ce niveau là Alors au niveau De la notice Donc Alors qu'est-ce qu'il me reste A faire A peindre Le réservoir Et lui poser Les décalques dessus Il me reste aussi Donc à peindre Pour tous Tous les trains D'atterrissage D'accord Les roues L'intérieur là Ici On a lu Des portes De bétrin Et puis ça Alors malheureusement Ça Donc que je dois Mettre sous les ailes Malheureusement On n'a aucun code Peinture Pour ça Ah si C Je dis des bêtises Moi Ah oui En C Alors C C'est quoi C Flat aluminium Et bien voilà Donc on va peindre ça En aluminium Voilà Et bien écoutez J'allais vous dire Que c'était Une erreur de la notice Qui mettait pas de code couleur Oui il y a un code couleur Donc ça Ça se peint en aluminium Ça bien sûr Ça va se peindre Alors Le S Non on a pas de code couleur Mais de De mémoire Je crois que Sur les photos de référence C'est La couleur Du dessous Donc je pense que Ça va être ça Lui Il a sa place exacte Comme ça Voilà Donc Lui par contre Je vais le peindre Donc couleur Du dessous de l'avion Je vais vérifier Quand même Bien sûr Pour voir si c'est Réellement ça Voilà Voilà Donc au niveau De la notice Non mais J'allais vous signaler L'erreur du code de peinture Mais non On a le code de peinture Qui est là Et puis voilà Donc tout ce qui me reste à faire Sur ce Mirage F1 Donc on touche vraiment à sa fin Je risque de faire encore une Voir deux vidéos Mais Mais voilà Peut-être qu'une seule vidéo Je vais bien avancer Au niveau du vieillissement Et du Wazering Et puis Je ferai toutes les petites finitions Avec vous Pour la finition Pour la dernière vidéo Je ferai toutes les petites Dernières retouches La pose du vernis mat Avec vous Peut-être Et puis après On démasque Le cockpit Et puis après On regarde L'avion sous toutes ses coutures Pour voir s'il n'y a pas Des retouches à faire dessus Donc on fera tout ça ensemble Lors de la dernière vidéo Je pense Que ce sera comme ça Voilà les amis Mais écoutez Ça touche à sa fin tout ça Bientôt Bientôt Cet avion sera terminé Et je suis Très content De le De le terminer Et puis Hâte de refaire Un autre avion De chez Marcel Dassault Alors donc Je sais pas Je vais voir Alors Je sais qu'il y en a Qui sont qu'au 1.35 Au 1.32ème Ça m'embête un peu Parce que Je voudrais faire la collection Mais au 1.48ème Donc il faut que je regarde Un petit peu Le prochain avion De chez Dassault Que je vais faire Faut que je fouille un petit peu Je sais qu'il y a Les Mirage 2000 Mais les Mirage 2000 Je crois qu'ils sont Qu'au 1.32ème On doit en trouver Normalement au 1.48ème Il n'y a pas de soucis Voilà les amis Ben écoutez Moi je Je fais pas grand chose Avec vous malheureusement Mais je voulais vous montrer Donc là où j'en étais Ben juste pour que vous puissiez Être au courant De où il en est C'est un avion Et puis Donc voilà Donc on fera le point Bien sûr Lors de la dernière vidéo Des tenants et aboutissants De la notice Le point complet Sur cet avion Sur le kit De chez Italeri On fera le point complet De tout ça ensemble C'est pas négatif Bon c'est pas Les ajustements parfaits C'est pas non plus Le Nirvana Mais voilà Au final On peut avoir Quelque chose de propre Donc c'est bien là Le principal Voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à la liker Si vous avez aimé Je vous invite Si vous ne l'avez pas déjà fait A vous abonner Important Abonnez-vous Cliquez sur le petit lien En bas à droite De votre écran Qui va s'afficher Sur la fin de la vidéo Pour vous abonner Et cliquez sur la petite cloche Pour recevoir Toutes les notifications De la chaîne Et puis En attendant Merci mille fois De votre fidélité De votre soutien Voilà Je vous remercierai Jamais assez Voilà les amis Protégez-vous bien Maquettez bien Passez une bonne matinée Une bonne soirée Une bonne journée Et je vous dis A bientôt Pour la suite Du Mirage F1 Bye bye A plus Ciao